Edge of Spirit, on passe dessus, ça va me changer, qui est un jeu français, voilà, on le précise ça, euh, toujours important quand même de préciser, euh, qui a été fait par, alors j'ai pas trop d'infos dessus, mais je crois que c'est juste les, je vais regarder là, mais c'est Midgard Studios, un truc comme ça, euh, donc, ah c'est bon, Edge of Spirit est un jeu vidéo de rôle quoi, dévoilé vers Midgard Studios, édité par Zia, sorti, c'est rien, on reprend le soir, Je suis le premier, on a vu un jeu pour la fantasy science fiction, inspiré des célèbres alliés sens de JRPG comme Final Fantasy X et XenosaGuard dans Grand Quest, on a du lourd hein, donc je vous remercie par le téléphone des amis, par exemple le phrase NIME, moi je vous mets un petit peu plus sur X, je vais découvrir les paramètres, là c'est grand bon ça, euh, langue des voix, vous êtes japonais ? Oui, je vais vous même penser à un jeu. C'est quoi ça ça ? C'est qu'ils ont quand même beaucoup d'âme. Musique. C'est pareil. Qu'est-ce qu'on appelle un volume général ? Pour moi, c'est un peu de lumière. Les voix de quatre blindes ici. Parfait. Donc on est de retour dessus. Donc du coup, je lis un peu les infos. C'est un jeu français pour le coup, mais juste je regarde les paramètres. Et après on en parle un peu. Il y a un très beau, un très joli petit message au début quand vous lancez le jeu. De la part des développeurs qui explique que voilà, ils ont essayé de faire leur maximum. Que c'est un petit studio, qu'ils ont essayé de se démerder. Ils ont essayé de faire de leur mieux pour ce jeu. Voilà, et que ça pourra satisfaire les swarts. C'est dégâté comme ça. C'est un pas censé. Donc on est parfait. À 10. C'est déjà parfait. Mode et sprint. Taille des sous-titres x4. Ils en ont marre. Là, j'ai eu un traumatisme avec le jeu d'avant. Les sous-titres. Je me rapproche sur la télé. Plus de cinétique activé. Donc. Le studio, c'est Midgard Studios du coup. C'est vraiment un studio quasiment inconnu. Alors du coup, j'en parle un peu. Le développement de Azure Spirit est porté par l'entreprise nîmoise. Alors, je suppose que c'est les habitants de Nîmes. Parce que je ne vois pas d'autres villes qui pourraient avoir des nîmoises. Il a été en partie lancé par une compagne Kickstarter. Pourquoi les Kickstarter ? Ça me donne des trucs intéressants. Lancé en 2015, le jeu a reçu 170 000 dollars de la part de... C'est pas un jeu à gros budget déjà. 160 000 dollars. Déjà, voilà. Si l'équipe originale est initialement composée de 4 développeurs, elle s'est au fil du développement enrichi de nouveaux membres pour atteindre la quinzaine de développeurs lors de sa sortie. Là, on n'est pas vraiment sur un gros studio. Mais on n'est plus sur un petit genre... Le jeu développé par deux personnes dans leur garage. On est un peu plus... C'est un studio... Un peu neuf, on va dire. Le jeu est dans un premier temps publié en accès anticipé sur Steam en même temps que le premier chapitre de l'aventure. Il entre en phase de bêta en 2020. La publication de nouveaux épisodes rythme. Le développement jusqu'à sa sortie des deux derniers chapitres en 2021. Donc, c'était chapitré. Il y a quand même huit chapitres, c'est pas mal. Interprète des personnages... Alors, il y a un doublage anglais et japonais. Modding. Le jeu propose un outil appelé Mod Kit. Il permet au joueur de le modder. Ça, c'est cool. De nombreux modes proposent de jouer avec des armes issues des univers de Final Fantasy et Dark Souls. Bien ça. La musique du jeu est composée par Cédric Menendez. Connu pour ses compositions pour Anormal Lost Phone. Je ne connais pas. Et Over. Je ne connais pas. Et Yasunori Mitsuda. Célèbre pour la musique de la série Xeno et Inazuma Eleven. Lui, je le connais par contre. J'adore Inazuma Eleven. Les deux compositeurs ont œuvré de concert pour l'enregistrement de la balance originale. Voilà. C'est un jeu, moi franchement, que j'ai envie de mettre un peu en avant parce que mine de rien... Gamecult a mis 5 sur 10. On va voir si c'est vraiment ça. Il y a quand même eu du travail. Il y a quand même eu vraiment un désir de la part des développeurs d'essayer de faire en sorte que la France arrive un peu à avoir un jeu un peu... Il y a la part qui peut concurrencer, mais pourquoi pas, allons-y. Qui peut un peu concurrencer Final Fantasy, King's Quest... Enfin... C'est pas King's Quest, c'est... Je vais consommer les noms. Final Fantasy, Dragon Quest, etc. Donc ils vont quand même un effort. Je ne vais pas dire le scénario parce que je n'ai pas trop de confiance. Mais voilà. Ah ! Donc ils ont fait d'autres jeux. Ça c'est très bien ça. Ça pense que le studio est très bien. Donc on va y aller. Langue des Wojimi japonais. Difficulté est normale. Détail des subtils. Tout est bon. On y va. Et on va voir ce que ce petit studio, qui à la base était composé de 4 personnes puis de 12, ont pu faire avec ce que les joueurs leur ont donné. Ils auraient même dû ouvrir peut-être un Ulule ou autre parce que du coup ça aurait permis aussi aux fans de pouvoir faire des dons d'argent pour les soutenir. Ah ! Ça peut le promettre ! On va voir ce que ça donne. Déjà deux jours. On va voir ce qu'ils ont apparaît dans nos selles il y a 30 ans. J'ai oublié de citer aussi, ça pourrait être un peu inspiré des fantaisistes là. On va voir ce qu'ils ont apparaît. C'est un univers de fantaisie qui mêle la technologie, donc forcément moi j'ai Xenoblade Chronicles sur fantaisie parentée. Ouais, Final Fantasy maintenant, il n'y a pas un beau jour, il est d'ailleurs que nous n'étions plus dignes de leur faveur, ok. Donc, il fera peur sans prévenir, et j'ai une heure qui est un enfant à un enfant pour qu'un tel armement nous étions impuissants. Ouais, je fais doubleur amateur. Sur la manière du consorts, les nations restantes pourmer l'alliance, c'est notre seule chance de survivre. Attendez, on a demandé, les hommes des cavernes qui essayent de se battre contre des... après des années de matraque, du nombre de sacrifices par ville, à remporter quelques victoires décisives, l'espoir renaissait. Je ne vais pas parler des graphismes des vaisseaux parce que... Voilà quoi, je veux dire... Moi je veux voir le jeu, c'est-à-dire que les vaisseaux, je ne viens pas si on va aller voir. La corrosion. C'est un terme assez synonyme qui est ici dans pas mal de jeux ça. On dit corruption aussi, corrosion, corruption... Euh... des fois souillure, ça dépend... Mais voilà, laissons un peu sa chance à ce studio français quand même. Si ça se trouve, ils vont peut-être devenir un grand studio. Pas mal pour un jeu style manga. Effectivement, ouais, c'est plutôt pas mal. Et accessoirement, c'est aussi pas mal pour une équipe qui n'a commencé qu'à 4. Parce que... Ouais, on s'est cité les références Final Fantasy, Xenoblade... Mais ça, c'est des studios à plusieurs centaines, voire de milliers de développeurs. Alors déjà, c'est pas mal, ça va. Continent avari par de l'année 450 de l'ère Cyrus. Ça, c'est mon chat, ça. Ça, c'est mon chat à chaque fois qu'il veut à manger. Non, ça va. Et puis la caméra est pas mal, en fait. En fait, on voyait... On... On slalome entre les personnes... Enfin, entre les personnages, les animaux et tout. Enfin, on les voit en action. Pour l'instant... J'ai rien spécialement à dire. Ça m'a l'air d'être à peu près un sans faute. Il y a un début de scénario, une menace... Une résistance qui s'est formée pour lutter contre elle. Ça m'a l'air plutôt pas mal, ça va. Ouais, je vois ce qu'il voulait dire par le... Il faisait mention des modes de Dark Souls, mais c'est vrai que... Par ce moment-là, ça progresse en main à Dark Souls. Il y a un problème de synchronisation labiale, mais quand ça passe... C'est un petit studio, ouais, je veux pas... Il me fait trois jeux. Je pourrais mettre les noms, s'il te plaît. C'est vrai. Il y a quelque chose d'un autre, mais je ne sais pas. Déjà, il y a un financement à manger. On est plus proche de Dark Souls, pour le coup. En ce moment-là, il y a déjà un truc qui manque sur ta gueule. Ordo. Si tu l'as mis à lutter contre... ... 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